Et la personne qui m'avait contacté me dit, j'ai pensé au funambule de Jean Genet. Alors je trouvais ça rigolo. Je me suis replongé et je l'ai travaillé. Et là je suis rentré dedans. Et là j'ai trouvé que c'était un texte extraordinaire. Et là je me suis dit, bon ben voilà, l'étau se resserre autour de ce texte et de Jean Genet. Et je me suis dit, ouais j'aimerais bien le voir en scène. Alors qu'est-ce qu'il raconte ce texte ? Comme il le dit à la fin, c'est un long poème. Il se trouve que le texte est dédié à Abdallah Bentaga, son amant et acrobate de l'époque. C'est une sorte d'hyperacuité poétique sur ce que c'est que l'art du fil. C'est une sorte d'instinct du poète, parce que Jean Genet n'y connaissait rien, mais il est devenu le professeur de fil d'Abdallah. Et en fait, ce qu'il lui dit est juste. Donc c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je parle d'une hyperacuité comme ça. Il a un instinct de poète qui met tout son instinct justement au service d'une discipline qu'il ne connaît pas et il finit par dire des choses justes là-dessus. C'est comme si le vieux Genet se reconvoquait ce passé-là. Donc d'où l'idée d'un cirque abandonné, qui a servi d'entrepôt. Il y a du matériel qui n'a rien à voir avec le cirque, qui est stocké. La sueur, elle s'est fait coloniser par l'herbe. Et là-dedans, il y a un jeune homme qui dort. Et on va assister à sa dernière journée.